Le tableau ferraille Je suis cinéaste, je fais des films, mon premier film je l'ai fait en 87 Bizarrement j'étais avec Fabakari dans son bureau et je vois Angelin qui est venu pour me parler d'un projet qui était en gestation Et puis plus tard Alexandre Rénaud est venu me voir chez moi à Pouponil On en a parlé, on s'est accroché tout de suite, on a commencé à rêver J'ai vu quelqu'un de très enthousiaste, je me suis voyé dans ses yeux briller Je me suis dit j'ai envie de partir avec cette aventure là, d'accompagner ce garçon que je ne connaissais pas mais qui m'avait convaincu par sa passion de la chose qu'il voulait faire Tournage passionnant, tournage long Parce que 6 mois de tournage c'est long J'ai l'habitude de tourner 2 mois maximum pour un long métrage, 6 semaines Mais là je me suis retrouvé avec un rythme infernal Avec une équipe de 50 personnes tous les jours Même si j'avais une deuxième équipe avec Fabakari qui s'en est très bien tiré Mais c'était une expérience unique Je n'ai jamais eu à faire ça dans ma vie Et je trouve que c'est comme un marathon C'est un beau marathon C'est un marathon où on est toujours ensemble du matin au soir C'est très difficile mais c'est aussi une histoire humaine extraordinaire Parce qu'on apprend à se connaître Il y a plein de jeunes que je ne connaissais pas Des acteurs que je n'ai jamais vus jouer Pourtant je suis dans ce métier presque maintenant 30 ans Il y a des acteurs que je n'avais jamais vus Il y a des techniciens que je n'avais pas pratiqués Un maître de travail que je ne connaissais pas Pour la première fois je fais un film que je n'écris pas Moi je ne suis pas l'auteur Parce que moi j'ai toujours fait les films que j'écris Ce sont mes histoires que je raconte Pour la première fois je raconte les histoires des autres Ce qui est aussi une autre approche très particulière Parce qu'il faut d'abord savoir pourquoi les auteurs ont écrit comme ça Même si je sais que peut-être je n'aurais pas écrit comme ça Mais donc ça donne à penser que l'art est vaste Chacun a une personnalité, chacun a une petite touche On n'est pas pareil mais en fait on regarde les mêmes choses Une table et une table, la mer et la mer pour tout le monde Peut-être que la lumière de la mer peut être différente pour les uns et pour les autres Le souvenir qu'on a de la mer peut être différent du souvenir de l'un ou de l'autre Mais la mer reste la mer Donc en fait belle expérience, longue expérience Expérience assez fatigante au niveau du rythme de travail Parce qu'on avait quand même à faire 5-6 séquences par jour Avec des acteurs qui étaient formidables Ça vraiment j'ai trouvé une brochette d'actrice et d'acteur extraordinaire Donc pour moi c'était vraiment, je m'amusais à le faire Chaque jour était pour moi une journée de jubilation, une journée d'essai de choses que je n'ai jamais essayé de faire par exemple Tu vois, d'exercices quotidiennes, de pratiques que je n'avais pas l'habitude de faire Merci 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 Au niveau de la déco Au niveau de la bouffe On mangeait bien, on était bien traités Donc ça c'est des conditions de tournage qui ne sont pas des conditions de télé C'était plus des conditions de cinéma. Et c'est ça aussi qui m'a le plus poussé à faire la série. Moi, je me vois... Il y a un personnage qui m'a le plus touché, c'est vraiment Emadé. C'est la petite Emadé. C'est l'envie de savoir, la quête, la quête de la connaissance, cette forme de rébellion interne, de douce rébellion, je l'appellerai. Ce regard sur l'avenir, complètement radieux. Un personnage qui est toujours en pleine mutation, qui se cherche, mais qui a dans ses yeux tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a de l'innocence, il y a de l'envie de réussir, il y a une certaine maturation progressive. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on sent un personnage qui se développe de plus en plus, avec beaucoup de complexité. Et surtout qu'il y avait aussi une actrice extraordinaire que j'ai appris à connaître, que je ne connaissais pas, et que je découvrais sur... Ok, merci. Et puis, enfin, dernière question, quel message espérez-vous faire passer à travers cette télé-novella ? Puisque là, on est rentré dans la phase promotion-diffusion. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le message que vous espérez et nous, les réactions de quelle est-ce que vous avez ? Moi, je pense que, en fait, ce que j'attends de cette série, c'est que d'abord, que ça permette aux populations de voir comme un miroir l'importance de la santé. La santé est le premier pilier de l'humain. Sans santé, on ne peut rien faire. Donc, mais aussi, pas simplement pour les publics, mais aussi pour les décideurs. Se rendre compte quand même qu'il y a des failles dans notre système de santé. Il y a des failles qui sont plus des failles humaines. Il y a des failles matérielles. Il y a des failles conjoncturelles. Mais il y a aussi des failles structurelles qui font que peut-être les gens sont bien formés. Peut-être ils ont même parfois les équipements qu'il leur faut. Mais aussi l'environnement social est tel qu'il y a des manquements. Parce que Corsa n'est pas méchante pour être méchante. À ce temps, elle n'est pas incompétente, mais manque de soutien, manque de matériel, manque de... Moulaye rêve de faire un centre de référence. Mais dans un contexte où chaque jour est un combat, chaque jour est un défi. Et tous les jours, ils doivent relever un défi. Et je pense que c'est ça, c'est ça ce message. C'est-à-dire que la santé est un défi permanent. Et quand je vois, par exemple, dans les villages... Parce que moi, je m'intéresse beaucoup. C'est aussi pour ça que je voulais faire la série. Pour que... Parce que j'ai vu beaucoup d'histoires de femmes qui accouchent dans des conditions terribles. Beaucoup de femmes qui perdent la vie en donnant la vie. Ce n'est pas normal qu'il y ait des centres de santé dans la brousse. Ou quand tu y vas, il n'y a rien. C'est aussi un appel aux autorités. Comprendre qu'on peut développer des autoroutes, construire tout ce qu'on veut. Mais si on n'investit pas sur la santé, pour avoir un peuple en bonne santé, un peuple qui ne se soucie pas de ces ordonnances qu'on leur donne, qui coûtent des fortunes, qu'ils ne peuvent pas se payer, qui finissent par se rabattre sur la médecine traditionnelle. Ou on ne sait pas les doses. Très peu de gens maintenant, avant, dans le passé, ils savaient les doses. Mais maintenant, les gens qui vendent dans les marchés, ils te donnent des racines. Tu ne peux pas savoir combien de doses. Donc, il y a de vrais problèmes de santé publique. Il y a ce qu'ils appellent les pharmacies par terre, où on vend des pharmacies, des boîtes de médicaments dans la rue, sans voir le délai de péremption, sans voir le dosage. N'importe qui est pharmacien. C'est un vrai problème de santé publique. Donc, pour moi, faire cette série, c'est vraiment ouvrir les yeux des gens. Pour leur dire, attendez, la santé est quand même capitale. Un enfant qui naît, c'est un challenge pour tout le monde. Pas simplement pour le père et la mère, mais pour les structures de santé. Pour la société toute entière. Merci. Deuxième question, cette fois, un bonus pour l'un internaute, une saison 2 ? Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada